Je vous propose de faire l'exercice là, parce qu'on a parlé d'un dispositif, mais peut-être on est un certain nombre à n'avoir jamais eu en main les directives anticipées de quelqu'un. Je vous rassure tout de suite, on va faire cet exercice de porter un regard critique au sens large du terme, sur des directives anticipées, vous pouvez y aller puisqu'elles sont construites. Vous n'êtes pas dans l'irrespect de l'auteur, ce ne sont pas des vrais. Donc ce que je veux faire, c'est qu'on puisse réagir et puis que les intervenants aussi puissent le faire. Voilà, même du bon Germain, je vous laisse lire. Je vous laisse à la fois le temps de réagir et puis on se met à l'écoute aussi, ou alors vous vous mettez dans la peau d'un médecin si vous voulez, dans l'espace d'un instant si j'étais médecin. En tout cas, on va leur demander, ces messieurs-dames, si c'est udon, si c'est respectable. Je reprends la parole très rapidement pour dire que c'est typiquement le raisonnement que j'aurais pu tenir en rentrant dans cette salle. Moi je suis Esther de Caisse, je suis médecin en son palliatif à Bécret. En fait, c'est le genre de directives anticipées. Ce qui est compliqué, c'est que finalement, on ne sait pas très bien qu'ils... C'est parce qu'il y a des enfants qui vont décider si c'est inutile ou pas, qu'en charge, c'est comme ça. Ça s'obscure quand même en pratique et un peu effrayant. C'est vrai que c'est abordé la notion... Alors là, elle parle d'acharnement thérapeutique. Oui, excusez-moi, j'avais une question peut-être que vous allez répondre. Quelle différence est-il entre acharnement thérapeutique et obstination déraisonnable ? C'est la même chose. Oui, non, c'est pareil, c'est la même chose. C'est comme aveugle et non-voyant. Autrefois, on parlait d'acharnement thérapeutique et après, on a un des humains qui se trouve d'une obstinateur d'un changement déraisonnable. C'est vrai que là, Germaine parle d'acharnement thérapeutique. Je ne veux aucun acharnement thérapeutique. Alors c'est un peu difficile de savoir quand est-ce qu'il commence ou est-ce qu'il s'arrête. Parce qu'effectivement, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'âge, ça dépend de la pathologie, ça dépend de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et après, faire peser sur ses enfants une charge inutile, effectivement, elle parle de ses enfants, mais c'est un petit peu compliqué de savoir entre les relations familiales. Les enfants sont une charge pour les parents, les parents sont une charge pour les enfants, mais c'est un peu compliqué. Oui, moi j'ai une petite question au niveau de la légalité. Là, c'est fait exprès, il n'y a pas de signature. Donc, est-ce que ça peut être pris en compte ou pas ? Non, mais légalement, ça doit être signé ou... C'est ma question. Alors, oui, si on reprend le texte, effectivement, il faut que les directives anticipées soient écrites, datées, signées, authentifiées par noms, prénoms, date et lieu de naissance qui sont encore. Mais je pense qu'en pratique, même s'il manque des éléments, j'imagine que le médecin, il en tient quand même compte. Oui, alors, moi, j'ai une bonne opinion. La première lecture, ça pourrait effectivement te dire... D'abord, ça, ça va souvent, ça. Je ne veux aucun acharnement thérapeutique. L'acharnement thérapeutique, c'est illégal. Donc, c'est marqué dans la loi qu'on ne peut pas faire d'acharnement thérapeutique. On prête ça avant pour dire qu'on ne prononcera pas impulsivement les agonies. Ce qui est bien, c'est que là, on ne dit plus ou moins un copier-coller de la loi. Donc, c'est dire qu'on ne veut pas d'acharnement thérapeutique. L'acharnement thérapeutique, c'est comme dire qu'on ne veut pas être cambrié. Enfin, on ne peut pas. Normalement, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, un acharnement thérapeutique, mais de base, c'est illégal. Donc, c'est hors la loi de faire de l'acharnement thérapeutique. Donc, dire qu'on n'en veut pas, il n'y a aucun médecin qui ne doit faire de l'acharnement thérapeutique. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Dire qu'on ne veut pas quelque chose qui, de toute façon, ne doit jamais être fait et qui est illégal. Ce serait presque comme dire qu'on veut une euthanasie. On n'a pas le droit à l'euthanasie en France. C'est pareil. Ça ne peut pas être pratiqué. Ensuite, on pourrait sur sa première lecture dire que ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis, le fait que ce ne soit pas signé, ça veut dire que ce n'est pas valable. Au final, ce n'est pas complètement inutile pour nous quand même. Le fait d'avoir fait la démarche, d'avoir écrit ça, ça nous donne, comme je vous le disais tout à l'heure, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit dans l'équipe, une idée sur cette personne. Probablement, on voulait dire par là que si elle avait des dégâts cérébraux extrêmement importants et qu'elle était complètement incapable de donner sa volonté par la suite, eh bien, elle ne voudrait pas qu'on aille trop loin dans le matière artificielle de la vie. C'est ça que l'on entend dans cette... Donc, évidemment, ce n'est pas applicable au sens strict. Ça nous donne quand même, pour nous, des informations sur l'état d'esprit de la personne. D'autant plus si ceci a été rédigé peu de temps avant l'événement aigu qui peut se produire. Ce serait une base, probablement, de discussion aussi avec ses proches, sa famille. De dire qu'elle avait écrit ça, qu'est-ce qu'elle vous a pensé, dans quelle position elle l'avait écrit, est-ce qu'à ce moment-là, vous en aviez parlé, etc. Et ça note qu'elle y a pensé, encore un peu. Je pense que moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on va prendre la température, même avec la famille. C'est-à-dire d'aller voir un petit peu comment les nuages se positionnent. Encore une fois, moi, je suis en contexte paliatique, mais encore, on intervient assez régulièrement. Je suis en handicap et du polyhandicap assez loin. Et ça nous donne une idée, quand même, de l'ambiance, un petit peu, dans lequel était le patient, dans lequel est la famille. Je pense que, de ce point de vue-là, oui, ça nous aide quand même. Je suis assez d'accord avec ça. Et du coup, on pourrait dire, dans le cas présent de cette DST-d'anticipée-là, qu'elle soit signée ou pas signée, c'est une chose strictement. Il y a aussi le lien avec la famille, comme vous avez pu évoquer aussi, le fait quand même de la rédiger, comme cela. Ça peut, effectivement, peut-être, enlever une charme de la famille, en tout cas. Une autre chose ? C'est-à-dire celle de M. le courant anglais, qui est un peu plus polyte. C'est-à-dire celle de M. le courant anglais, qui est un peu plus polyte. C'est-à-dire celle de M. le courant anglais, qui est un peu plus polyte. Je me donne des idées pour ce soir. Je pense que le contexte est bien expliqué, mais les directives non anticipées sur les situations sont un peu légères. Un peu légères, je m'entends, ce n'est pas une valeur. Est-ce que la situation est appropriée ? En fonction de la situation qui se présentera, on pourrait effectivement mourir, on peut effectivement soigner. Est-ce qu'on n'a pas accès à quelque chose de la personne ? Est-ce qu'un bon sang peut laisser mourir ? Est-ce qu'on reçoit ça, un bon sang ? Est-ce qu'on est quoi, là ? Excusez-moi, j'ai une observation, c'est peut-être une vraie question, mais quelque chose de paradoxal à désigner sa fille Coralie, au nom de la salle de Marlon, et en demandant que ses trois enfants soient consultés. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que ce sera Coralie, en l'occurrence, qui veille à ce que les trois, ses frères et sœurs ou ses sœurs soient consultés, et qu'au final, la décision ne soit pas prise par le patient, mais soit prise par les enfants. En tout cas, il est spécifiquement demandé à ce qu'on en parle avec elle. Elle est heureux, enfin, on le dit avec les enfants. Moi, je trouve que c'est directement super. J'en ai jamais eu des comme ça. Mais, en fait, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus... On a effectivement une idée plus précise de la vision de sa famille qu'à ce monsieur. Mais moi, en pratique, par rapport à la directive anticipée précédente, je me suis posé la question de savoir, est-ce que ça changerait véritablement notre façon de prendre en charge ce patient ? Il précise bien dans cette directive anticipée qu'il ne veut pas de souffrance inutile, qu'il n'y a pas de souffrance du tout, qu'il n'y aurait pas de souffrance inutile. Donc, j'entends par là, effectivement, que si les soins sont futiles, il ne faut pas les faire. Mais voilà, on ne le fait pas. J'entends qu'il faut consulter ses enfants, qu'il faut discuter avec eux pour que ces monstres soient affectés. Encore une fois, pour moi, ce document-là sera véritablement, si la situation se présente, une base de discussion avec la famille plus qu'une injonction à faire ou à ne pas faire quoi que ce soit. Bon, évidemment que si on est d'emblée dans une situation extrêmement grave avec un risque majeur de séquelles importantes, ce sera un poids pour dire qu'il ne faut probablement pas aller trop loin dans la prise en charge. Mais finalement, le document d'avant aussi aurait été ce type de chose. Donc, malheureusement, même si elles sont beaucoup plus belles et beaucoup plus informatives, celles-là, je crois qu'il n'y a pas... Encore une fois, on est sur une véritable aide à la décision médicale, à un partenaire. Ce qui est vraiment positif, moi, je trouve, dans cette activité-là, c'est effectivement qu'on désigne ces enfants, et particulièrement Coralie, comme dépositaire de confiance. Et ça, qu'on ait une désignation aussi claire de confiance, c'est assez rare. Et c'est une grosse aide pour nous parce que c'est un interlocuteur fort pour discuter de la volonté qui est malade. Juste pour dire que je suis complètement d'accord avec toi sur la personne de mon confiance, et que la dernière phrase est un tout petit peu ambiguë. En effet, souffrance inutile est de me laisser mourir lorsque l'occasion se présentera. C'est un petit peu compliqué de se dire c'est quoi l'occasion qui se présente, qu'est-ce qu'il faut qu'il prenne son traitement pour le diabète, dans l'insuffisance rénale. On peut être un petit peu... c'est un peu paradoxal. Voilà, c'est ce que je vais trouver, donc ça mérite de discuter. Je ne sais pas, comment on découpe, comment ça devient compliqué, parce que vous voyez comment ce que vous allez écrire... La lecture de l'occasion... Là, là, moi je vous dis, il faut qu'on discute là, parce que c'est pas clair. ...les heures, il s'est appliqué, il s'est peut-être fait relire, il s'est peut-être fait accompagner... Quelle que soit la qualité d'un écrit, ça ne présage de rien dans la réception de l'enfer ? Parce qu'en fait, moi je trouve quand même qu'il dit, il ne veut pas prolonger sa fille mutuellement. Donc ça veut dire qu'effectivement, en cas de gros problèmes neurologiques, visiblement, c'est... Voilà, il souhaite la chaleur faire. Je pense que c'est peut-être d'ailleurs ce qu'il voulait peut-être dire quand il le disait à la fin, me laisser mourir lorsque l'occasion se présentera. Moi j'entends que c'est quelqu'un qui ne veut pas souffrir, et ça bon, effectivement, c'est impensable désormais en France, mais je pense que c'est toujours bien de le dire, et puis voilà, ça... de penser qu'on va venir prendre de ça. Et puis, voilà, qu'on ne prenne pas des décisions en disant à prolonger sa vie inutilement, je pense que c'est déjà une première chose. Mais juste... La collégialité, c'est ça ? Non, 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 pas du tout, parce que je vais être antinomique, c'est-à-dire que... Voilà, on va prendre un exemple, pour que vous soyez bien au clair. C'est un exemple qui est peut-être un petit peu idiot, mais, par exemple, une pneumonie qui était une infection respiratoire. Donc, ça ne fait pas spécialement mal, et ça se soigne très bien si on prend des antibiotiques. Et donc, on va dire qu'il y a 50 ans, la pneumonie sévère, elle était mortelle 9 fois sur 10. On prend de la pénicilline, on est guéri. Mais quand on lit, me laissez mourir lorsque l'occasion se présentera. On se dit, ben, la pneumonie, c'est une occasion qui se présente. Si je ne traite pas, le patient meurt. Mais après, si je lui donne 3 francs 6 sous d'antibiotiques, il vit. Et donc, c'est là que je lui dis, ben, il faut qu'on discute. Là, clairement, la directive anticipée telle qu'elle est là n'est pas suffisamment précise pour nous dire qu'on ne va pas mettre d'antibiotiques à la pneumonie. Enfin, je pense qu'aucun, sur ces directives anticipées-là, aucun médecin n'arrêtera l'espoir dans ce sens-là, en tout cas, tel que c'est rédigé-là. Je veux juste revenir sur ce que vous avez dit. Je n'ai pas du tout dit que c'était inutile, ces directives anticipées-là, pas du tout. J'ai juste dit que par rapport aux directives anticipées précédentes, je pense qu'il n'y aura pas véritablement de changement dans notre prise en charge en cas d'accident aigu. Mais il y a quand même une prise en compte, que ce soit dans la précédente ou dans celle-ci, de la directive anticipée. Parce que dans les deux cas, je pense que ça veut dire, en tout cas, moi, je l'analyse un petit peu de la même façon. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus prolifique que l'autre, mais globalement, ils ont un peu voulu dire la même chose dans les deux cas. Après, on traiterait la pneumopathie, mais je vais le pousser un peu, sauf si on est dix ans plus tard, que le patient a eu un accident entre-temps, et que c'est un patient qui s'est gravatisé, un patient qui a des scouts collectifs sévères, ou quelqu'un qui a eu de malautophosphénèque pour une intimothérapie B. Et là, la question d'intimothérapie peut malgré tout se poser, parce que ça pourrait quand même être considéré comme quelque chose de déraisonnable. Donc, je pense que ça dépend aussi de la situation. Et après, sur les mots, de la même façon que souffrance inutile, ça va être difficile à interpréter, mais déjà dans la loi, en fait, quand on parle de limitations de traitement qui n'ont pour d'autres buts que le maintien artificiel de la vie, même sur cette thématique-là, c'est quoi du maintien artificiel de la vie ? Parce que finalement, on s'est fait assez régulièrement du maintien artificiel de la vie, mais est-ce que ce n'est que le maintien artificiel de la vie ? Les termes même de la loi sont assez fous. Alors, moi, je pense que c'est bien que ça soit assez flou, parce que justement, ça laisse interpréter chaque situation en fonction de son contexte, mais tout est un peu flou. Et d'un autre côté, une directivité qui serait très pressive et qui dirait « je ne veux pas d'intubation, je veux bien l'arrière, mais tant de temps... » C'est aussi des choses qu'on pourrait avoir. Est-ce que ce serait plus aidant de quelqu'un qui n'a pas tout à fait notion de ce que ça peut dire que c'est thérapeutique-là qu'on a déjà vu en l'oeuvre ? Moi, je suis d'accord avec toi, c'est... Ça pourrait être des directives anticipées qui sont très directives, justement. Ça peut être plus aidant. Donc, si on est dans une situation qui a été anticipée par le... Dans une situation de soins palliatifs, dans laquelle on sait comment les choses... Enfin, on a une idée de l'évolution des choses, avoir des directives anticipées très précises, ça peut être... Si les directives anticipées, on les fait quand on est en bonne santé, mais qu'on précise de façon claire une situation particulière, ça peut être une aide qui doit, à mon avis, être prise en compte si on est effectivement dans une direction de... Donc ça, je suis un aspect clair dans une situation... Si j'ai un accident de la route et que j'ai des cas neurologiques importants maintenant en coma neuro-végétatif, dans ce cas-là, je ne veux pas... C'est... Moi, je n'ai jamais vu... Ça n'existe pas, mais dans cette situation-là, nous, on aurait... Ça serait... Ça serait d'une aide plus... Enfin, ça serait plus... Ça modifierait, à mon avis, de façon plus importante notre façon de prendre en charge la situation. Juste pour être un tout petit peu plus... Pour rebondir sur ce que vous disiez, pour être un peu plus agaçant et agitateur d'idée, de temps en temps, on discute quand même tous les deux, là, des patients, en disant, mais on n'a pas de directives anticipées, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on avance, etc. Et puis, on regarde le patient, puis on regarde les examens, puis on regarde l'IRM, et puis on se dit, c'est un jeune, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Puis on discute avec la famille, enfin, ça, c'est son travail, donc ça, c'est bien. Et puis, à la fin, on dit, ben, on y va, et on avance, et on va le prendre, on y va avec le coma, même si on a beaucoup d'indicateurs de mauvais pronostics, parce qu'il y a des petites choses qui se passent, etc. Et puis, nous, on a l'habitude de se réunir deux fois par an, et de montrer les dossiers des patients. Et puis, ben, quand même, assez souvent, on a d'excellentes surprises, c'est-à-dire des patients qui, au départ, on sait exactement ce que tu dis, voilà, on imagine, ça va être un état végétatif, aussi relationnel, etc. Et puis, on se retrouve six mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans après, avec quelqu'un qui a réinséré, qui mène une vie pas normale, mais en situation de handicap. Et quand on suit ces patients, ben, finalement, ils sont réinsérés dans la société. Pas tous, mais quelques-uns. Et maintenant, je vais me souvenir quand même d'une personne que vous avez sauvée, qui avait fait de fausses routes, et qui était vraiment, qui avait demandé à ne pas être réanimée, si elle avait été, si elle avait été séquelle ou grave. Elle, non, elle avait lissé un papier, simplement, je ne souhaite pas être réanimée en cas d'accident. On l'a sauvée d'une arête de poisson qui l'a complètement obstruée, et elle l'a, après, énormément remerciée de ne pas avoir respecté ces consignes de non-estimité. Enfin, ces consignes en disant, je ne veux pas être réanimée si j'ai été séquelle. Madame Luré peut aussi bien répondre que moi, là, sur cette question, sur des patients qui font leur reproche d'eux. Alors, vous avez répondu un petit peu vite, parce que ce n'était pas une patiente qui avait fait, qui s'était réellement anticipée, mais qui avait un local d'insyndromie. Et elle a été sauvée, et c'est autonome sur le plan ventilatoire, mais extrêmement dépendante. Et chaque fois que je la voyais en consultation, grâce à son, vous savez, l'alphabet qui est utilisé, elle me demandait de la tuer. Voilà, je pense que c'était quelque part un reproche de la remercie. Enfin, je l'ai interprété comme ça, hein, parce que... Et ce qui arrive aussi, c'est pour les gens qui ne peuvent plus donner leur volonté, c'est que les familles reprochent que le patient soit toujours vivant. Parce que dans un état tel, qui ne peut pas communiquer, qui est en situation de dépendance extrême, et que c'est une situation inacceptable pour la famille. Et donc, au cas par cas, on a comme ça des familles qui nous disent, mais qu'avez-vous fait ? Alors, c'est vrai, et en même temps, Eric, je pense que maintenant, tu as fait l'expérience, puisque je ne m'y suis plus. Moi, j'ai été surprise, et en particulier, ça m'a donné à réfléchir quand il y avait l'affaire Vincent, un père. J'ai exceptionnel, je n'ai pas de souvenir de famille qui est demandé dans cet état de conscience minimale. Je ne parle pas dans la phase initiale, parce que dans la phase initiale, comme tu l'as dit, je crois qu'il faut distaller vraiment l'unité d'éveil. On sait qu'il peut y avoir une évolution, mais on sait très bien qu'à six mois, qu'une année aussi, et à un an pour un traumatisme, les chances de récupération sont nuls. Donc c'est à ce moment-là que se posent les questions. Et je n'ai pas le souvenir d'avoir des demandes de famille, je ne sais pas si... Il y a eu récemment une demande pour la patiente tétraplégique de limitation de soi, mais sinon, après, les familles nous reprochent, mais ne vont pas dans les demandes d'euthanasia, qu'on ne pourra pas faire, mais dans les demandes de limitation de soi, etc. Mais oui, à un moment, il y a des reproches, évidemment. Pas tous, mais certaines, oui. Oui, nous, en gériatrie, on a quand même fréquemment des demandes d'arrêt de soins, voire même d'euthanasie, assez fréquentes. Donc, à la part des familles, il y a des familles qui supportent au plus de voir les gens dans des états, dans certains végétatifs, pendant des années. Donc, on voit des gens qui font gériatrie en mangeant deux cuillères de couple, je crois, des fiches pendant quatre ans, je crois. Et ce qui interroge beaucoup sur le sens de la vie. Et on a des familles qui en peuvent plus. Certaines sont, au contraire, accrochées, et chaque cuillère de compote, il y a une vie de part supplémentaire. Et on en a d'autres, au contraire, qui me disent, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? On va faire quelque chose, enfin, vous ne pouvez pas, voilà. Vous êtes en train d'initier une autre après-midi, c'est ça, de travail ? Ouais. Moi, c'est une situation qui est forcément difficile. C'est des équipes anticipées qui sont quand même, à mon avis, là, d'un réel apport pour nous en réanimation. Alors, je crois, sur ce que vous avez dit tout à l'heure, il est hors de question, évidemment, de ne pas réanimer qui que ce soit sur un port de la route après un accident de la route. Ça, c'est bien entendu. Pas du tout ça, dont il est question. Par contre, la prise en charge en réanimation, dans ce contexte-là, peut être longue. Si... C'est jamais arrivé qu'on ait des directives anticipées comme ça. Et que, encore une fois, on était dans une situation où on avait la certitude que le patient ne pourrait plus jamais donner son avis sur la situation. Regarde qu'il aurait des cas neurologiques qui empêcheraient un contact, et une possibilité de discussion sur ce qu'il veut vraiment. parce que, dans ce cas-là, on n'est pas dans les attentes. Je ne sais pas si. Mais, dans cette situation-là, il y aura peut-être débat au sein de l'équipe soignante, mais je pense que, probablement, on aurait une attitude de limitation de prise en charge secondaire plus importante. Alors, je parle encore une fois par l'aigu, hein, bon d'accord, mais... Si jamais il devait se produire une complication au cours de l'hospitalisation, cet écrit-là, et qu'on avait encore une fois la certitude qu'on ne pourrait pas avoir de discussion, et qu'on était dans une des discussions qu'on a fréquemment avec Eric sur est-ce que, si tu vois, vu la gravité, est-ce que tu crois qu'en unité d'éveil, est-ce qu'il va progresser, ça va être compliqué ? Et bien, ce type de directive anticipée nous pousserait probablement à dire que, dans cette situation-là... Alors, encore une fois, je ne sais pas quelle est la position du mal, parce que, monsieur Nicolas, là, enfin, il a donné sa position à ce moment-là. Est-ce que, si on pouvait lui demander, maintenant, qu'il est, depuis un mois et demi, dans le lit de réanimation, quel était son avis, est-ce qu'il donnerait la même réponse ? Probablement pas, je n'en sais rien. Moi, je commence à considérer que, je n'en sais rien, mais, finalement, là, on a un indice, disons, sur ce qu'il aurait peut-être répondu. Et, comme ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que, dans les deux cas, on fait un choix. Et bien, cet indice-là pourrait, avec d'autres choses, avec la gravité neurologique qui nous ferait supposer que la récupération ne serait probablement plus importante, avec un tas d'événements supplémentaires, nous pousserait, peut-être, à dire, dans cette situation-là, on va s'orienter vers une élimination de soins. On en discuterait, en tout cas, dans cette situation, avec la famille. Et, très honnêtement, il serait exceptionnel qu'on n'ait pas, si le patient a rédigé quelque chose d'aussi précis, il n'a probablement discuté avec le reste de sa famille, et donc, on aurait probablement aussi une discussion avec le reste de sa famille qui aurait dans ce sens-là. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et, avant qu'il ait son acceptant, je voudrais venir discuter avec moi de son stage, je pense qu'a priori, ça s'est pas bien passé, son stage, parce qu'il n'y a que du malheur au centre de l'éducation. Et après, peut-être, ce dont on n'a pas parlé, c'est que, quand il y a non-respect des directives anticipées, sauf cadre de l'urgence, on dit que c'est pas en cohérence avec la situation, on dit que ça doit passer par une procédure collégiale, le fait de ne pas respecter les directives. On en a discuté ensemble, déjà, c'est pas un médecin qui passe à un mois et qui dit je m'en fiche des directives anticipées, je ne vais pas les respecter, il y a quand même toute une procédure, en dehors du cadre de l'urgence, pour ne pas pouvoir respecter les directives municipales. Et je soulignerais, pour ceux qui ne sont pas professionnels, en tout cas, que cette procédure collégiale rassemble autour d'une table tous les acteurs du soin. C'est-à-dire que c'est pas... Parce que c'est sûr que quand on voit bien, quand on parle d'IRM, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'IRM, mais quand on parle de procédure collégiale, on rassemble autour de la table, l'assistante sociale, tous les acteurs du soin, pour le peu qu'en plus le patient, à un moment donné, ait eu la parole, les acteurs du soin, tels que les aides-soyantes, les infirmières, qui peuvent recueillir le quotidien et l'intimité du patient, puisqu'on sait bien qu'à ce moment-là, se disent des choses essentielles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de procédure et l'affirmation. Il y a toujours un souci. Il faut forcément discuter de tout ça, ça m'a fait gérer un truc, mais j'avais une question, peut-être un peu plus précise. On prend un peu mieux cette notion des règles d'anticipé, mais c'est par exemple, on parle d'un handicap, vous disiez qu'un médecin, il va se réveiller avec un handicap, et que ça ne t'empêcherait pas après d'exprimer, il va se réveiller avec ce handicap. A priori, il a exprimé la volonté de ne pas le faire. Par exemple, sur un autre cas, sur un patient qui exprimerait ce que soit directive, la volonté absolument de ne pas avoir une autre académie, ou quelque chose d'autre. Est-ce que, dans le cas où vous dites oui, il y a une trachéotomie, il ne vous prêchera pas forcément après de choisir s'il est capable ou l'acceptons pas ? Et en fait, si ce patient exprime la volonté de ne pas avoir une trachéotomie, est-ce que ça suffirait pour l'admettre ? Et votre question, elle est très intéressante, parce que là, il dit, dans cette directive, toute forme de handicap, c'est un pouvant engendrer un handicap. Imaginons que ce jeune qui fasse de la moto, il ait un accident de moto, et qu'on soit obligé de l'amputer. Ça arrive quand même de temps en temps, donc il se retrouve en situation de handicap. Du fait, parce que c'est dans tes lits d'abord. Voilà, donc il arrive, il passe par les surchances, et il arrive en réanimation chirurgicale, et là, tu appelles les orthopédistes, et les orthopédistes te disent, ben, au bout. C'est ça que, c'est ça que, voilà, c'est ça que je dis moi, je... Tu réveilles avant ? Alors, qu'est-ce qu'on ferait ? Notre expérience à nous est que la volonté des patients est tellement chamboulée par un accident aigu comme ça, qu'on ne peut véritablement pas se permettre de prendre la directive anticipée comme une conduite à venir, et donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait l'amputation, non, je le dis, on ferait l'amputation, puis on le réveillerait après, effectivement, avec le handicap qu'ils voulaient éviter. Mais, avec le... Il y a en France maintenant, et c'est peut-être pas suffisamment connu, la possibilité de refuser des soins après, quand on est conscient. Et, euh... Alors, évidemment, une amputation, c'est compliqué de savoir. C'est pour ça que j'étais un peu embêté, parce que, là, c'est définitif, comment voir qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, et en même temps, les soins ne sont pas vitaux, donc, même s'il voulait refuser des soins, ça n'empêcherait pas de vivre avec ce handicap-là. Euh... On se préparerait à avoir un beau problème, là. Parfois, tu dépends dans quelle circonstance, tu vas travailler dans l'entreprise. Tu dépends dans la circonstance de l'amputation, parce qu'il y a, effectivement, l'amputation, c'est le moment du choc, voilà, en urgence, et puis, il y a aussi, parfois, une prise en décision de l'amputé, mais... Bien sûr. Et là, on est encore, soit en urgence, soit dans la possibilité aux patients de refuser cette amputation. Effectivement. Effectivement. Dans une situation de pas d'urgence, si le patient refusait, mais en plus, son amputation... Alors, on n'est pas... Ce qui peut se passer dans cette situation-là, le plus fréquemment, d'ailleurs, c'est qu'en urgence, on commence par essayer de sauver le membre, et puis, au bout de quelques jours, on sait que ce n'est pas possible. Là, le patient peut être réveillé, on peut lui demander, s'il s'avérait que ce patient-là refuse absolument la amputation, très honnêtement, on mettrait beaucoup, 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 beaucoup d'énergie pour le convaincre. Parce que, nous-mêmes, on est persuadés du fait qu'il faut le faire. Mais, là, je crois que c'est important. En tout cas, moi, ma position, c'est, et d'ailleurs, je pense que c'est partagé, c'est que même si on n'arrive pas à le convaincre, si cette décision-là a été prise de manière raisonnée, l'idée selon laquelle on va attendre qu'il tombe dans le coma pour aller faire une amputation quand même là, il me paraît vraiment pas du tout en accord, ni avec l'éthique, ni avec la vision qu'on a de notre vie. Donc, ce qui aurait pu être fait il y a quelques temps. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, je pense, qu'il aurait été possible que les gens qui ne veulent pas, on ne le fait pas. Mais, finalement, quand ça finira par faire un choc septique et puis qu'il sera en coma, à ce moment-là, on le fera. Donc, là, ça, on ne fera pas. Ça, très clairement, on ne fera pas. Par contre, dans l'urgence, dans cette situation-là, ici, l'amputation des circonstances, je pense malheureusement qu'aucun d'entre nous ne se permettra de ne pas le faire dans lequel... Encore une fois, on serait sur quelque chose de vraiment très, très, très handicapant par la suite. Peut-être qu'on se poserait plus de questions, mais sur une amputation simple, je pense que tout le monde le ferait. Moi, je voulais un peu vous remontier, il faut vraiment faire la distinction. Vous avez bien fait une considération. Les directives anticipées, c'est vraiment quand la personne ne peut pas donner son âge. Et en matière de handicap, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Parce que pour m'être occupé paraplégique et étrapégique très longtemps, nombreux, voire quasi tous, sont au début, disent « Non, je ne finirai pas ma vie en fêter le blanc. » Et bon nombre ont réalisé une vie, ont même fondé une famille, etc. Donc je crois que là, il faut être très prudent et se laisser le temps de discuter, de laisser les choses évoluer. Mais vraiment, il faut insister sur le fait que c'est la personne qu'on ne peut pas le dire. Donc il faut le dire avant. Parce que sinon, on comprend si on peut le dire et on peut le discuter. Même si on a fait des directives anticipées et des gens qui veulent intervenir, ça peut très bien changer d'avis. Ça, c'est effectivement très important. Et aussi, les gens ne sont pas suffisamment au courant du fait que, par la suite, les refusions sont possibles et par la suite, parce que j'ai le souvenir d'une patiente étrapée, qui, je pense qu'on discutait tout à l'heure, aux herniers justement, qui lui n'était pas du tout aussi positif que la plupart, et qui, un an et demi après son traumatisme, après avoir fait une démarche complète, a demandé un arrêt de son alimentation, un arrêt des soins vitaux et qui demande des soins de confort, et est décédé des huiles, des limitations thérapeutiques, un an et demi après son traumatisme. Et ça, peut-être que les gens n'ont pas suffisamment l'impression que c'est possible, que derrière, le refus de soins, il est respecté par les médecins, maintenant, de manière vraiment très large. Alors, il y a des garde-fous, il y a des... Et ça, ça a, à mon sens, beaucoup progressé dans les dernières années. Et voilà, l'attitude dont je vous parlais tout à l'heure, de dire, on va attendre qu'il soit en commun et qu'on va faire quand ce soit, je pense que ça n'existe plus. Presque, oui. Et ça, c'est un vrai changement aussi. Et un vrai, un point important pour que les gens intègrent le fait qu'on est partenaire dans cette... dans cette... dans cette... Et c'est ça aussi qui est important, je pense, de souligner, c'est que les directives anticipées, si on... si on prend les directives anticipées, comme je veux imposer aux médecins de le faire parce qu'ils ne veulent pas le faire, et je veux les forcer à faire ça, on prend les choses dans un mauvais sens. Je pense que c'est vraiment... l'idée est vraiment d'être en partenariat pour qu'au final, la prise en charge soit la meilleure possible et la plus adaptée possible à ce qu'on veut, à ce qu'on veut, à ce qu'il soit en même temps. Merci.